bonjour et bien oui le temps du carême est de retour avec mercredi décembre cette année qui tombait la même journée que la saint valentin quand même assez particulier et je sais pas quelle est votre histoire votre relation ou par rapport au carême mais traditionnellement c'est un temps de pénitence c'est un temps de sacrifice c'est un temps de restriction souvent les gens vont se demander dans les milieux d'église mais des fois des gens qui ont ce passé là puis qu'ils vont dire qu'est ce que je vois je vais me priver pendant les prochaines semaines jusqu'au point que des fois on regarde sur sur les médias sociaux puis c'est quasiment devenu une espèce de performance moi pas de facebook pendant le temps du carême pas de dessert pas de café et si les gens trouvent une certaine signification c'est bien mais j'en demeure profondément convaincu que le carême c'est pour un temps créé pour que les gens se sentent misérables c'est un temps de préparation carême c'est un temps de préparation pour ce qui va arriver vendredi saint et le dimanche de pâques et dépendant des traditions des des églises et tout ça des fois on a tendance à mettre l'importance plus sur un que sur l'autre il y en a qui vont mettre toute l'importance sur la crucifixion sur le sacrifice le sang puis ah ouais donc puis ouais ouais bon il y a eu la résurrection whatever il y en a d'autres c'est le contraire la résurrection alléluia ah ouais ouais il est mort quelques jours avant mais whatever mais logiquement on peut pas avoir un sans l'autre si jésus était mort sur une croix puis il n'avait pas eu la résurrection mais ça serait l'histoire de d'un autre gars qui est mort sur une croix comme plein d'autres comme lui puis on peut pas avoir la résurrection si jésus meurt pour fait on a besoin des deux les deux sont importants est tellement important que en fait c'est au coeur de la foi chrétienne pâques c'est plus à quelque part plus important que noël noël à toute l'attention médiatique les cadeaux tout le showdown etc mais pâques c'est quelque chose qui amène une couche supplémentaire à la la foi qui donne un sens à la foi chrétienne ça dit que ben la mort n'a pas le dernier mot que la souffrance le péché toutes les difficultés qu'on peut avoir sur la terre mais ça ça ne dure pas pour toujours ça ça valide le message à quelque part de jésus c'est un peu comme si dieu a dit là vous savez ce que jésus a prêché là les ce qu'il a essayé d'enseigner ben c'est ça moi que je veux pour les êtres humains c'est ça puis tous ceux et celles là qui ont essayé de de le rejeter tous ceux et celles qui ont essayé de 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 l'arrêter puis de le faire fermer au point de 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 tuer mais non non ça marchera pas ce message là besoin de continuer il a besoin d'être propagé besoin d'être répété et c'est ça un peu le carême c'est d'avoir un temps où ce que on peut souvenir de ça on peut s'arrêter un peu puis de souvenir oui ça ça s'est passé c'est peut-être une possibilité une ouverture à nous de dire ben peut-être que on s'est perdu un peu dans nos valeurs dans notre mode de vie je sais pas des choses qu'on connaît peut-être pas trop content de nous mêmes puis dire ben il y a moyen de faire de quoi il y a moyen de changer il y a moyen de recommencer il y a moyen de 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 revenir ou de commencer à vivre selon nos valeurs nos principes et c'est peut-être pour ça qu'au lieu de se priver de quelque chose durant le temps du carême peut-être qu'on pourrait se préparer en faisant plus pas moins plus ceux et celles qui prient ben prier plus prier peut-être des gens que vous avez jamais prié avant les gens vous connaissez pour peut-être il ya peut-être des gens qui lisent la bible à lisez un peu plus la bible ou peut-être des gens qui c'est peut-être que je devrais lire ça c'est peut-être un bon moment pour commencer faire offrir son temps du bénévolat s'impliquer ça peut être à l'église ça peut être n'importe où c'est pas grave de donner donner de l'argent à une oeuvre qu'on supporte ben on en fait un don peut-être un peu plus puis ça c'est pas le but de sentir bon de se péter les bretelles de c'est-à-dire j'étais en train de gagner mon ciel wouhou non non c'est pas ce pantoute c'est-à-dire quand je fais ces choses là je me souviens que du message de l'espoir que qui va arriver à pas je me prépare je me mets dans dans ce mode là je me mets dans cette atmosphère là puis que je veux le vivre je veux le vivre cette atmosphère là je veux le vivre ce ce renouvellement de la création je veux le vivre ce ce rêve là où ce qu'on peut avoir un monde où tout le monde est important sans exception c'est peut-être pour ça que on pourrait changer notre façon de voir le carême le carême peut être quelque quelque chose de positif un temps de renouveau un temps où c'est ça je vous souhaite pour les prochaines semaines de dire qu'est ce que je pourrais faire pour créer un nouveau monde un meilleur monde puis de le faire de faire un effort peut-être un petit effort supplémentaire ça n'a pas besoin d'être spectaculaire ça peut être gros de même mais un effort conscient c'est à dire oui c'est 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 je me prépare à cette histoire là de comment jésus on a essayé de le tuer on a essayé de tuer son message puis que non son message est pas mort mais je vais essayer de me préparer je vais me souvenir je vais faire de quoi puis je vous le souhaite et je vous invite à le faire puis je vous je vous invite à regarder ce qui se passe autour de vous puis de voir peut-être d'autres qui font ça puis dire hey peut-être les encourager peut-être les appuyer c'est tout ça le carême ça n'a pas besoin d'être sinistre ça n'a pas besoin d'être triste alors encore une fois merci d'être là gardez le sourire le printemps s'en vient et à la prochaine portez vous bien bye